Salut, c'est Lynx, je vous fais part d'un événement surnaturel que j'ai constaté, vous allez voir, c'est même Dovakin, Dovakin qui est une petite chatte au demeurant, très courageuse, elle a peur de regarder, elle respire la terreur, vous allez voir si on siffle selon une certaine référence, je vais essayer de le faire correctement. Là, plectrum, bordel de merde, on avait dit la perruque, mais la chier ta perruque, mais personne ne va y croire si tu mets pas la perruque, mais personne ne va y croire même si je la mets, non c'est bon, c'est pas un fantôme, c'est plectrum, ta gueule ou qui, bon, comment tu fous ta putain de perruque, mais c'est bon, on va te faire foutre, putain de mon griot, bon, je passe l'intro, c'est pas grave, on fera un montage, vous allez voir si je siffle selon une certaine référence, Ouais, c'est bon, voilà, t'as essayé de te foutre de ma gueule, très bien, et bah va te faire encul, je viens de dire, t'es un vilain, plectrum. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à ce Point Culture sur les fantômes. Les fantômes sont souvent représentés comme des halos, pâles et lumineux, censés représenter les dauphins. Les défunts, tentant d'entrer en contact avec les vivants, ou cherchant à gagner le repos éternel, ou cherchant le chemin pour aller vers la cuisine comme dans les Sims, je n'y joue pas, on me l'a raconté. En tout cas, les fantômes sont des morts dont lesquels les esprits qu'en fait qu'ils n'étaient pas tout à fait beaucoup morts vraiment, ça a sûrement du sens. Mais attention, le fantôme ne doit pas être confondu avec tous ses cousins, ses nombreux cousins, en termes de morts revenus à la vie, par exemple, il y a le zombie, qui n'est pas un fantôme, puisque le zombie a un corps, alors que le fantôme n'est que pur esprit. Les poltergeists sont un genre de fantôme un peu spécial, c'est un genre de fantôme trolle-esque qui a un esprit frappeur, qui fait des conneries pour emmerder les vivants. On imagine bien le petit vieux aigri qui finit par claquer, et quand on lui propose d'aller au paradis, « Non, non, je vais rester un peu histoire d'emmerder tous ces petits cons, moi ! » Et les doppelgangers, qui sont des apparitions de soi-même, « Hey, je suis sexy en blanc ! » Les revenants, qui sont des fantômes ayant forme humaine, enfin, il existe plein de nuances, et il existe aussi plein de descriptions différentes. Et tant mieux. Parce que moi, je ne sais pas, mais mes arrière-grands-parents, ce n'étaient pas des draps avec des trous pour les yeux. Oui, enfin, c'est une représentation, quoi. Donc, parlons-en des représentations. Les fantômes appartenant au domaine du surnaturel pour les croyants, ou du fantastique pour les non-croyants, il n'y a pas d'apparence claire du fantôme. Globalement, on s'accorde à dire que... Alors, c'est un corps humain, ou une partie de corps humain, même juste un visage, ouais, même difforme, quoi. Enfin, qui apparaît dans les tons pâles, blanchâtres, transparents à moitié, en fait, ou même juste une ombre. Un reflet, un reflet, enfin, quelque chose de vague, quoi. Mais, mais, mais plutôt, plutôt blanchâtre, paye ta description de merde, c'est indéfinissable un fantôme, voilà, c'est flou, c'est vague. Un fantôme, c'est un humain dont on a foiré la mise au point et l'opacité. Les fantômes se manifestent en flottant, en faisant flotter des objets, en faisant des choses bizarres et inexplicables, genre fermer des portes, faire grincer des toiles d'araignée, regarder la saga Twilight par plaisir, et diverses choses tout aussi inexplicables. Les fantômes sont généralement accompagnés d'une musique aiguë et lancinante, façon générique de Docteur Who, genre... Non, putain, pas cette vidéo, pas cette vidéo, non ! En tout cas, dans la culture, les fantômes, il y en a partout, et depuis l'Antiquité. Dans l'Odyssée d'Homère, par exemple, Athéna envoie le fantôme d'If Timé à Pénélope pour la réconforter. Oui, certes, ton mari est parti en guerre il y a 20 ans et ton fils vient de partir le chercher, et l'armée de mecs qui veulent ton cul pour accéder au trône sont partis à sa recherche pour le tuer, mais... Il fait vachement beau pour la saison. Ensuite, mettons, dans la littérature, vous voyez des fantômes partout, je ne sais pas moi. Les fantômes de Noël dans A Christmas Carol, The Charles Dickens, Yes, I speak English very well because I watch a lot of action movies in original version of Fuck Your Ass. Le fantôme de l'Opéra, de Gaston Leroux, Le Château des Carpathes, de Jules Verne, La Petite Fille aux Allumettes, de Anderson, il y a des fantômes dans Hamlet, de Shakespeare, dans le Horlade, mot passant, dans... Il y a des fantômes presque partout... Tiens, parlons un peu de cinéma d'horreur. En effet, il y a deux sortes de films d'horreur, ceux avec des fantômes et ceux sans fantômes. Les premiers sont généralement plus appréciés du fait de faire appel à l'imaginaire collectif et de la contradiction de la règle fondamentale de vie, soit c'est vivant, soit c'est mort. Bon, pourquoi on fait un film de fantômes ? Bah parce que ça paye, ça ramène du cash. Les gens, bon, ils sont cons. Ils payent pour avoir peur, hum hum. Bon, c'est pas leur faute, mais nous, on se fait cons de pas rentabiliser tout ça. Méliès en mettait déjà dans ses films. Bon, pour ceux qui connaîtraient pas, Méliès, c'est juste l'inventeur des effets spéciaux. Voilà, juste ça. Bon, là, ça a l'air d'un déguisement d'Halloween raté. Nous sommes des fantômes. Tout à fait. Craignez-nous. Mais faut bien vous dire qu'on est en 1896. La voiture à la mode, c'était ça. Puis on a eu Belphégor en 1927, où le fantôme est dans un musée, La Maison du Diable de Robert Wise en 1963, où le fantôme est dans un manoir, Amityville de Rosenberg en 1979, où le fantôme est dans une maison. Pfff, j'en sais rien, moi. Candyman, La Voix des Morts, Poltergeist, Ring, Paranormal Activity, L'échine du Diable, Gothica, The Eye. C'est ça le truc avec les fantômes, c'est que c'est tellement simple à placer qu'il y en a de partout. Enfin, c'est surtout que la description est floue et vague. Non, mais je sais qu'à force de mettre cette image, vous allez finir par trouver la blague drôle. Je vais continuer, c'est pas la peine de... Ne reniez pas vos pulsions, riez à cette blague. Même dans les jeux vidéo, t'as tous les fantômes que tu veux. Les fantômes multicolores, les fantômes évolutifs, les fantômes adaptation, les fantômes tout noirs, les fantômes tout blanc, les fantômes pirates, les fantômes carottes, les... Non, bon, il n'y a pas les fantômes carottes, mais j'y travaille. Les fantômes carottes, les fantômes carottes, ils mangent des lapins. On passe à la télé. Non, ok, on aborde le sujet de la télé. Avec des séries, mais alors là, des fantômes, mais t'en as dans toutes les séries, ou presque. Qu'ils en soient les héros, comme dans Casper, Ghost Whisperer, Madame et son fantôme, Belpheger, mais aussi comme personnages secondaires ou même juste comme simple apparition, comme dans Scooby-Doo, La Famille Adams, Lost, A Gifted Man, Revenge, Kingdom Hospital, Bleach, Kaamelott, Doctor Who. Ça en fait des morts, ils sont vachement bavards. Enfin, si on estime qu'ils n'existent pas, ce sont les humains qui sont bavards à leur sujet. Et je vous propose le top 20 des histoires de fantômes. Paye ta transition de gaudin ! Numéro 1. Le château d'Édimbourg est réputé pour être un endroit particulièrement hanté. On y trouve tout un tas de fantômes et parmi eux, un mystérieux joueur de tambour. Sans tête, donc vous pourrez entendre le martèlement le soir venu. À vous, ça fait peur, hein ? Non, mais attends, faut juste dédramatiser, quoi. Ils cherchent un peu d'amour au château d'Édimbourg. Voici la raison pour laquelle la nuit, le jour, on entend du tambour dans le château d'Édimbourg. Ils te voient, ils te bourrent, c'est le fantôme au tambour. Oui, la première petite chanson de 2013 sera à chier. Voilà, c'est chose faite. Numéro 2. Si je vous dis le fantôme de Ronald DeFeo, ça ne vous évoque peut-être pas grand-chose. Alors que si je vous dis la maison d'Amityville... Tu te calmes, montage, tu te calmes ! Pour replacer les faits, c'est l'histoire d'une famille, la famille DeFeo, qui achète une maison à Amityville. Amityville, l'ennu de l'amitié ! Tout se passe bien pendant une dizaine d'années, puis une nuit, Ronald Junior, le fils aîné de la famille, prend un bol de céréales, un grand verre de jus d'orange, le fusil du papa, et démonte la face à ses deux parents, ses deux frères et ses deux sœurs. Ça fait 222, sauf que l'histoire s'est passée en 1974, alors 1 plus 9 plus 7 plus 4, ça fait 21, et 2 plus 1, ça fait 3, et 222 fois 3, ça fait 666. Le chiffre de ta butte ! De la bête ! Mais c'est pas tout. L'année qui suit la tuerie, la famille Lutz récupère la maison et entend des voix toutes les nuits. Georges Lutz, le père de famille, se réveille à 3 sur 15 précise heure de la tuerie à cause de cauchemars. Or 1 plus 5, ça fait 6, et si on met 6, 3 fois, ça fait 666, mais c'est pas tout ! Si on prend le nom de Georges Lutz, j'ai Lutz, toujours le père de famille, et qu'on le remplace par l'emplacement des lettres dans l'alphabet, on trouve 7, 12, 21, 20, 26. Or, 21 multiplié par 20, ça fait 240, qui divisé par 12 fait 35, 26 moins 7 égale 19, et 35 fois 19 égale 665. 5 ! Merde ! Non, toute ma théorie est niquée ! Non, bah là, bon, laissez tomber. Bon, Amityville, c'est des conneries, voilà. Numéro 3, vous ne connaissez vraisemblablement pas le sanatorium de Waverley Hills, et pourtant c'est peut-être l'endroit où vous avez le moins envie de passer une nuit au monde. C'était d'un hôpital assez grand, pouvant accueillir jusqu'à 400 patients. 400 patients, waouh ! Ils traitaient des malades de la tuberculose, sauf qu'à l'époque, la tuberculose, ça se soignait un peu comme on pouvait ! Il y aurait eu plus de 63 000 patients à mourir dans ce sanatorium, et pour que les autres patients n'en sachent rien, ils auraient été enfermés dans un tunnel sous le bâtiment qui portait un surnom très original, le tunnel de la mort. Depuis qu'il paraît qu'on pourrait entendre au troisième étage une petite fille faire rebondir une balle, on entendrait des voix dans le tunnel de la mort, et le pire c'est que sur le toit, on entend une comptine. A l'époque, les enfants étaient traités par héliothérapie, c'est-à-dire la guérison par le soleil. On les mettait en fait sur le toit du sanatorium et on croyait que le soleil avait un impact sur la tuberculose, particulièrement sur les enfants. Et les enfants chantaient donc sur le toit du sanatorium une comptine, qui s'appelle Ring Around the Rosie. Elle a été créée durant la peste noire, à une époque où les gens croyaient que c'était la fin du monde. Je vous mets les paroles et leur traduction. Ça, c'est parce que c'est les effets de la peste. Ça, c'est parce que les gens se baladaient avec des fleurs pour ne pas sentir les cadavres. Et ça, c'est parce qu'on brûlait les cadavres. Et ça, c'est parce que quand on meurt, on tombe. À moins d'être déjà à l'horizontale, ce qui... Voilà. Et donc il paraîtrait que sur le toit du sanatorium, on entendrait encore cette comptine. Qui, je pense, est moins une comptine qu'une épine dans le cul de ton inconscient, mais après, c'est chacun son trip musical. Numéro 4, juste une photo, celle-là. Elle a été prise à Rainham Hall, en Angleterre, et c'est probablement la photo de fantôme la plus connue du fait que son authenticité est rarement discutée. Il s'agirait de Dorothy Townshend, la femme de l'ancien propriétaire du manoir. On la surnomme la Dame Brune, à cause de sa robe qui était... Brune. Ouais, peut-être en réglant la mise au point. Ah, bah voilà, c'est beaucoup plus clair. Selon les versions, elle est morte en bas de l'escalier, où on a fait croire à sa mort alors que son mari l'avait enfermée. Enfin, en tout cas, sur cette photo, elle est blanche, floue, et pas trop trop opaques. Ce mot est vachement agressif. Numéro 5, sur la liste de mes destinations de vacances, j'avoue que si je vais faire un tour à Saint-José, en Californie, je passerai y allant faire un tour à la mystérieuse maison Winchester. Sarah Winchester, la femme du fils du gars qui a inventé le pampan, perd son premier enfant, puis quand son beau-père meurt et que donc le fiston prend la relève, il meurt aussi. Bon, elle commence à penser que peut-être sa famille est maudite un peu. Alors, elle va avoir un médium qui lui dit de construire une maison pour héberger les âmes des victimes des armes Winchester. Sauf que les voies qui la guident durant les travaux sont un peu des bites en architecture. Elle lui demande de construire des escaliers qui menent nulle part, des portes qui s'ouvrent dans le vide, d'autres portes qui s'ouvrent sur des murs. Wouhou ! Et finalement, peut-être qu'aucun fantôme n'habite dedans et qu'elle a juste cramé ce qui lui est resté de temps et de santé mentale pour rien. Genre les fantômes, ils sont arrivés. Euh... C'est quoi cette baraque de merde exactement ? Numéro 6, Abraham Lincoln. Et oui, ce bon vieux Abe a du mal à renoncer à la présidence et enverrait encore son fantôme à la Maison-Blanche de temps en temps. Je vais me battre jusqu'au bout pour que l'esclavage soit aboli, Monsieur le Président. Il est inconcevable que dans un pays dit évolué, nous nous abaissions à ce genre... Monsieur Lincoln, excusez-moi. Regardez-vous, monsieur. Il est tout à fait inconcevable que vous travailliez ici. Vous devez même être sous-payé, j'imagine. Non, non, pas trop, non. Mon Dieu, mais quand est-ce que ces atrocités vont se terminer ? Monsieur Lincoln, je suis l'actuel Président, Barack Obama. L'actuel Président ? Des hommes de ménage ? Non, non, des États-Unis. J'ai quoi, j'ai connerie ? Plusieurs personnes ont vu le fantôme de Lincoln, notamment Churchill, Roosevelt, la Première Dame, Grace Collidge, et la reine Wilhelmina des Pays-Bas l'aurait même vue juste en ouvrant une porte et serait tombée dans les pommes. Faut dire qu'il ne devait plus être de la première fraîcheur, le Lincoln. Numéro 7, on trouve beaucoup de fantômes dans des lieux où dans lesquels beaucoup de gens sont morts, mathématiques élémentaires et grammaire catastrophique. C'est pourquoi la Tour de Londres fait partie du Panthéon, des lieux hantés en Europe. La Tour abriterait même quelques fantômes VIP, tchac, t'as vu, notamment Thomas Beckett, archevêque de Canterbury, sous Henri II. Henri II, celui-là, évidemment, pas celui-là. Et même le fantôme d'Anne Boleyn, la femme d'Henri VIII. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Henri VIII était un show du slip et le divorce à l'époque, ça ne se faisait pas trop, surtout quand tu étais roi. Donc Henri a accusé sa femme d'adultère, d'inceste et de haute trahison et l'a fait décapiter dans la tour qui s'appelle désormais La Tour Sanglante. C'était la première exécution publique d'une personne royale. Depuis, Anne revient à La Tour Sanglante tous les ans, le jour de son exécution. Est-ce que c'est pas trop mortel comme histoire sérieuse ? Numéro 8, l'histoire est un peu longue, alors si vous voulez faire une pause parce que c'est vraiment trop d'excitation, c'est maintenant. L'implantation des Myrdrels ! À ne pas confondre avec l'implantation des Myrtis, qui est une excellente vanne mais qui n'existe pas, l'implantation des Myrdrels est fondée sur un ancien cimetière indien. C'était le détail cliché ! Et on pourrait y voir le fantôme de Chloé. Une jeune femme très belle amusée, semble-t-il, par le maître des lieux dont elle était l'escliffe, puisque c'est ainsi que ça fonctionnait à l'époque, dont le nom a été rayé du registre de la famille dont l'implantation était une propriété. C'était quoi le début de cette phrase déjà ? Bref, donc l'implantation appartenait à la famille Woodruff. Woodruff, donc un nom beaucoup moins facile à prononcer qu'à aboyer. Appelons-la la famille... Et donc Chloé était l'esclave de monsieur... Sauf que ces derniers étaient attirés par ses charmes et elle devint la maîtresse de son maître. Ouais. Seulement un jour, monsieur en a eu marre et Chloé, effrayée naturellement, écoutait aux portes pour connaître son sort. Mal lui en prie, car on l'a chopi. Car on l'a chopa. Et on lui coupe à l'oreille. Depuis, elle porte un turban vert pour cacher sa vilaine blessure. Cherchant à re-rentrer dans les bonnes grâces de la famille, elle voulut les guérir d'un mystérieux mal. Elle voulait faire un gâteau empoisonné, en fait, elle l'a ordonné pour ensuite les soigner. Malheureusement, elle s'est plantée dans les doses et toute la famille mourut, sauf monsieur. Vu qu'elle avait peur des représailles, elle allait à se réfugier parmi les esclaves, sauf que ceux-ci étaient au courant de l'histoire et à pendir dans la plantation. Depuis, on pourrait voir son fantôme, comme sur cette photo. Tiens, d'ailleurs, parenthèse, c'est votre imaginaire qui fait du boulot. Là, vous ne voyez peut-être pas de fantôme, mais comme ça, vous voyez une ombre suspecte qui pourrait laisser supposer que c'est un fantôme. Sauf que là, comme ça, vous vous dites que c'est un buisson et vous vous trouvez con d'avoir dévisagé pendant une heure l'image d'un buisson. Donc faites attention, souvent dans les photos, les fantômes sont juste dans votre tête. Numéro 9, attention, regardez bien la photo et cherchez l'intro. Et oui, évidemment, cette jeune femme est la seule habillée en noir. Non, plus sérieusement, présentation, Stephanie, Jenny, fantôme. La photo a été prise par un Nokia qui a été rachetée par une fac, démontée, remontée, aucun défaut. Tout le monde s'accordé à le dire, la photo n'est pas truquée. Alors, question... Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? Numéro 10, l'histoire se passe quelques jours avant le démantèlement du centre aéronautique naval de Lee & Sonnans, dans le Hampshire, en Angleterre, comme son nom l'indique. Un mécanicien, Freddy Jackson, impliquant les hélices d'un bateau. Il s'est transformé en Rosette de Lyon ou en Salamis, mais ce n'est qu'après que le paranormal survient. Le lendemain, le commandant Victor Goddard prend une photographie du groupe avant le démantèlement de l'unité. La joie est à son comble, enfin, le comble de la joie militaire, en tout cas, tout le monde est tiré à quatre épingles, tout le monde a son chapeau, qui fait quand même vachement gai, tout le monde, sauf lui, ses camarades sont formels, il s'agit de Freddy Jackson. Est-ce que t'as des fuites au niveau du pissou ? Parce que moi, oui. Je vais me changer, je reviens. Numéro 11. J'essaie d'accélérer un peu, parce que mine de rien, les histoires de fantômes, c'est loin à raconter. Alors ici, nous avons le révérend Ralph Hardy, qui voulait prendre une photo en 1966 de l'escalier du National Maritime Museum à Greenwich, et surprise ! Et comme d'hab, les experts ont conclu que la photo n'était pas truquée, blablabla, on enchaîne. Numéro 12. Ici, nous avons une photo de la bibliothèque du manoir de Lord Combermer. La photo a été prise en 1891, lorsqu'on meurt et mort en 1865. Question, c'est qui lui ? Après bon, laissez-moi vous parler du temps d'exposition. Vous le savez, une photo se prend généralement très rapidement, mais pas forcément. Vous pouvez choisir, en cas de très basse lumière par exemple, d'augmenter ce qu'on appelle le temps d'exposition. Pour faire court, imaginez un robinet. Plus vous le laissez ouvert longtemps, plus il y a d'eau. La lumière, c'est pareil. Plus vous laissez le temps à la lumière d'arriver au capteur ou à la pellicule, plus il y aura de lumière. Aujourd'hui, les capteurs et les pellicules sont ultra sensibles et permettent d'obtenir des photos tout à fait correctes en une fraction de seconde. Mais en 1891, les temps d'exposition, c'était autre chose. En l'occurrence, là, il était réglé sur une heure. Alors, je vais vous montrer un truc que j'ai fait moi-même. Ça, c'est une photo. Et ça, c'est la même photo avec un temps d'exposition de 5 minutes durant lesquelles je suis resté une minute devant l'appareil photo. Et oui, vous l'avez compris, il suffit qu'un abruti ait fait le malin devant la caméra pour qu'on voit une silhouette floue et pas trop trop opaques. Non, décidément, ce mot est hyper agressif. Numéro 13, au cimetière Boothill. En 1996, Ike Clinton prend une photo d'un de ses potes habillé en cow-boy, sans doute des membres de la fierté gay. Non, mais j'en ai marre aussi. Toutes les photos de fantôme sont en noir et blanc, quoi. Je veux dire, OK, ça ressemble à un gars avec un chapeau, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, quoi. Bon, les gars ont juré qu'ils étaient seuls dans le cimetière, mais bon, voilà, leur parole, ça vaut ce que ça vaut. Moi, je suis bien tenté de dire, comme la visiteuse de ce blog, Numéro 14, cette photo est triste, alors tu vas pleurer. Monsieur et Madame Chinnery, déjà, il s'appelle Chinnery, moi, je trouve ça super triste pour eux. Bref, ils vont se recueillir sur la tombe de la mère de Madame et ils décident de prendre des photos. Pour finir la pellicule, ma belle prend en photo son mari de Jim. Là, on ne voit pas trop, mais si je rehausse un peu la lumière... Tadam, la belle-mère. Numéro 15, on a tous déjà foutu le feu à une grange pour se marrer. C'est ce qu'a fait Jane Churm, sans faire exprès, en 1677 alors qu'elle avait 14 ans à Schwabshire, toujours en Angleterre. En 1995, oui, on parle de fantômes, alors les ellipses temporelles sont assez balèzes. En 1995, disais-je, un autre incendie est déclaré. Un abruti avec un appareil photo situé non loin à la meilleure idée du siècle. Il est bâtiment qui est brûlé, moi, va prendre la photo ! Et sur la photo, qui sait qu'on voit alors qu'elle est morte depuis 318 ans ? Numéro 16, toujours à base de il n'y avait pas la dame sur la photo, mais là, il y a la dame sur la photo. La photo du cimetière du bosquet des célibataires est pas mal. En l'occurrence, c'est des gens qui font une enquête sur la... C'est des gens de la Ghost Research Society qui font une enquête sur la Société de Recherche de Fantômes. Ouais. Si j'ai des mauvaises langues, je dirais que quand on cherche, on trouve. Mais bon, on va dire que voilà, ils ont eu beaucoup de chance. Et comme d'habitude, aucun expert, tout ça, tout ça, Brian n'a pu prouver. Non, non, c'est bon. C'est pas parce que je parle une fois du Japon qu'il faut qu'il se déchaîne. Bon, vous savez tous que le Japon est un pays de grands malades. C'est acquis, ça. Même en termes de fantômes, ils sont sympas aussi. Eux, ils ont Anakosan. C'est le fantôme des toilettes. Anakosan hante dans les écoles japonaises le troisième chiotte des toilettes du troisième étage. Et oui, vous l'aurez compris, au Japon, le chiffre 4 porte malheur. Le chiffre... Quoi ? 4 ? 4 ? Bon, ok. Il faudrait toquer trois fois à la porte et demander à Anakosan si elle est là. Et si elle te répond, faut pas la déranger. Sinon, elle t'aspire dans les chiottes. Ce qui est... une mort de merde ! Merci, Baltimore ! Numéro 18. Parlons un peu de Beatrice Sensi. On a fait l'Angleterre, on vient de faire le Japon, les Etats-Unis, maintenant, nous sommes en Italie. Francesco Sensi, était un sinistre connardo qui violait et battait sa femme Lucrezia, ses deux fils, Giacomo et Bernardo et donc sa fille, Béatrice. Je ne sais pas comment on prononce Béatrice avec l'accent. Grosso modo, Béatrice se soulève contre son père. Toute la famille s'y met pour le tuer, mais les autorités apprennent l'histoire et Giacomo est démembré et Béatrice et Lucrezia décapitées devant le Castel San Angelo sous le regard du petit Bernardo sous l'ordre de Clément VIII. « Ta mère et ta sœur ont bien giclé, petit. Et toi ? » Depuis, il paraît qu'on verrait le fantôme de Béatrice sur le pont qui mène au Castel Sant'Angelo et qu'elle pointerait du doigt les époux infidèles. Numéro 19. Cette histoire-là, je la raconte parce que je la trouve complètement abusée. C'est l'histoire de Raymond Robinson, un employé de l'électricité qui s'est fait foudroyer par la foudroie, tant pis. Depuis, on raconte qu'il est vert luisant. vers la couleur et qu'il arpente la Pennsylvania Road 351 parce que j'ai la flemme de le dire en anglais. On l'appelle le Green Man. Sauf que là, c'est pas une vanne, c'est vrai. Il existe même un tunnel appelé le Green Man Tunnel en Pennsylvanie où que si tu rentres dedans en voiture tout feu éteint, il apparaît. Et enfin, numéro 20, la plus connue, ma préférée, la Dame Blanche qui a donné son nom à Bessert. C'est ma préférée parce qu'il y a plein de versions différentes de Dames Blanches dans des châteaux, dans des cimetières. Ma préférée, c'est l'autostoppeuse fantôme. Enfin, une des autostoppeuses fantômes, en fait, parce que là encore, il y a plein de versions. Ma préférée, c'est celle qui attendrait à l'abribus du CHU de Caen. C'est le fantôme d'une jeune femme morte sur la D7 en 1970 dans une ambulance ou en stop, selon les légendes. Si vous la prenez en stop, elle sera très discrète pendant le début du trajet pour Luc-sur-Mer, où elle vous demande de l'amener. Jusqu'à un certain virage, où elle va crier... Attention, virage ! Et où elle va disparaître. Ma voix est basse et sombre parce que ça fait peur. Mais si on change la musique, ça fait plus peur. Ça devient... Érotisant. Voilà, c'est tout pour ce Point Culture. Un peu long, certes, mais les histoires de fantômes se racontent dans la longueur. Je vous laisse donc vaquer à vos occupations. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça fait super plaisir. N'oubliez pas de laisser un commentaire, ça fait plaisir aussi. De me rejoindre sur Facebook, sur Twitter, sur Fanatic Games. On se revoit pour la vidéo suivante. Et d'ici là, à la prochaine et amusez-vous bien. Ciao, ciao, ciao. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à ce Point Culture sur l'État... Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à ce Point Culture sur l'État... Oh, c'est... Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à ce Point Culture sur l'État... Alors, on a... AAAAAAAAAAA! Je vous mets si à toi, je vous ai... Et avant l'enchaînement, mi-mineur, seul, l'ostre, ni mi-monde... Mais vous pourrez le papier hygiénique, LOL, que LOL, que LOL, que LOL, que LOL, que LOL. Mais euh... Que LOL, que LOL, que LOL, que LOL, que LOL, que LOL, que LOL. Excusez-moi, c'est bien vous qui vous faites appeler... Oui, bienvenue à tous et bienvenue à l'État... Et vous croyez qu'il était tôt, et en fait, il était t-t-t-t-t-t-t... Nous sommes les anciens... Nous sommes les anciens... Nous sommes les anciens... Nous sommes les anciens... ... Sous-titrage ST' 501